Coucou bienvenue à tous pour cette ou toute nouvelle vidéo aujourd'hui nous allons voir un petit nouveau héros qui est devenu techniquement un nouveau costume je devrais dire qui est de dame Loki qui est à l'une avec bien sûr Loki et Heimdall ma foi manquerait plus que tort et sif et on serait complet alors petite miss grâce à ton costume tu as maintenant version de base 866 900 1680 de belles stats pour rappel elle est de base de classe combattante et lorsqu'elle décède elle inflige des dégâts qui sont très symboliques perso j'ai jamais vu ni moi ni quelqu'un d'un raid grâce à ça mais bon apprendrons à laisser alors du coup vitesse moyenne elle retire tous les effets négatifs purifiables de tous les ennemis de tous les alliés et les inflige aléatoirement aux ennemis par la suite inflige avec une base 70% dégâts tous les ennemis avec 8% de dégâts supplémentaires avec un maximum de 298 et ce par effet transféré c'est à dire que 8 x 10 80 80 80 plus 170 ça me fait 250 le moitié c'est 120 16 ça peut aller pour optimiser 16 effets négatifs pour qu'elle fasse le maximum de dégâts alors qu'on soit d'accord faudrait que du coup que toute l'équipe est trois effets malus plus un aléatoire quelque part donc pour que ça soit vraiment rentable il faut avoir une équipe qui soit à fond sur les effets malus que vous affrontez ce qui n'est pas garanti donc moi à mon sens la version de base je la trouve pas plus intéressante que ça elle est chouette pour retirer les effets négatifs pour les renvoyer ça y'a aucun problème par contre pour faire des dégâts directs je la trouve pas spécialement intéressant est ce que ce consul va changer la donne on va voir ça tu passes du coup en classe ecclésiastes du coup maintenant tu peux reciter mais tu résistes aux défis négatifs tu perds en attaque tu gagnes en défense et le pb ne bouge pas tu perds pas très exactement 60 70 d'attaque pour gagner 90 de défense donc techniquement c'était un bon compromis un berceau se trompeuse retire des effets négatifs nana inflige 135 à tous les ennemis 15% de plus pour chaque effet transféré avec un maximum de 375 ok donc les dégâts de base sont de 35% plus bas par contre pour chaque effet négatif en plus ça fait le double que là ça fait de base donc concrètement par exemple s'il ya cinq effets négatifs transférés là du coup elle passe à 210 là du coup elle passerait à 210 parfait dans 1000 donc au delà de cinq effets négatifs alors son costume fera plus de dégâts plus avoir de meilleures stats mais à nuancer parce qu'elle a quand même 70 d'attaque de moins donc faudrait qu'elle arrive au dégâts max en soi pour faire autant de dégâts que la version de base de par le fait qu'elle a vachement d'attaque de moins d'ailleurs version de base limite limite est la plus défense ici la réduction de dégâts donc pour moi le l'un comme l'autre le costume n'est pas fait pour les dégâts directs c'est je vois pas l'intérêt mais c'est intéressant le fait que ça renvoie les négatifs à l'adversaire et de ce fait le costume je trouve qui est chouette parce qu'il est bien plus résistant il a quand même 90 défense de plus et en plus avec son passif une réduction de dégâts et ce pour six tours qui est quand même sympa en bout sur deux menus ça le peut être sympa parce que du coup elle peut renvoyer le blocage aux adversaires c'est aléatoire mais en soi elle peut on attaque de ruée faut pas trop l'intérêt en bataille sanglante oui souvent là qu'on voit des dots donc là elle pourrait être sympa et voilà bon après je la trouve pas sensationnelle elle m'intéresse absolument pas mais bon pour moi c'est un peu comme l'okie c'est un héros qui est qui est fun à jouer bien que quand même l'okie je trouve plus efficace le pratique mais bon les deux sont fun ou voilà bah c'est tout pour moi je vous dis à très vite prenez soin de vous durant cette journée et de vos proches mitte ciao